Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question combien faut-il investir et combien j'ai investi pour débloquer enfin la 7ème file dans le KVK saison 4. J'ai à présent 7 files comme vous le verrez, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse les amis, pour ne pas venir sur le Discord et retrouver toutes les infos sur le KVK et bien plus encore toutes les infos sur ROCK. Les amis, regardez, donc comme je vous l'ai dit, je suis à présent capable de sortir 7 files depuis aujourd'hui. C'est tout frais, on va voir combien de temps il m'a fallu, combien d'argent il m'a fallu investir dans le jeu pour arriver à ce rythme-là. Regardez, je peux sortir 7 files, je vais sortir même 7 files, n'importe lesquelles, 2, et on croit que ce n'est pas possible. Mais si vous regardez bien déjà, les icônes sont plus petites sur le côté, 3, il s'est adapté, c'est bien fait, 4, et voilà, on continue, je continue d'en sortir, 5, et je continue, et je sors n'importe quoi après parce que je ne peux pas avoir 7 files, 6 en raccourci, et 7, j'ai bien 7 files de sortie. Et regardez, les icônes ont été raccourcies, diminuées sur le côté, j'ai assez l'impression quand ils les sortent tous. Alors quand je clique dessus, ils sont diminués, vous voyez là, c'est diminué, c'est là qu'il a diminué. Je peux faire une sélection multiple et tous les sélectionner pour aller se battre ou les déplacer, bref, comme si j'avais 5 trous. Donc concrètement, combien de jours m'a-t-il fallu ? En étant un profil middle spender optimisé, je ne suis pas à avoir tout acheté ni à avoir rien acheté. Vous allez voir, je vais très précisément vous le dire. Mon KVK, c'est rare que je vous parle d'argent et de bundle, mais là, je vais tout vous montrer, les achats, et vous montrer comment atteindre ce niveau de 7 files. Nous sommes à quel stade de mon KVK ? C'est simple, alors déjà, en nombre de jours, mon KVK a commencé depuis 29 jours. Les KVK durent simplement 50 jours. Le mien a commencé il y a 29 jours. Il reste 21 jours, 10 heures, 19 minutes et 53 secondes, très précisément. Si on continue et qu'on regarde, on est à quel stade du KVK ? Au niveau de la chronique, plus précisément, on va voir la chronique. On va avoir votre coalition contrôler un point de contrôle de niveau 6. À la fin du chapitre, on est donc sur l'ouverture des portes de niveau 6. Elles ont ouvert il y a deux jours. Donc, on est deux jours, 48 heures après, un peu moins de 48 heures même, après l'ouverture des portes de niveau 6. Et pour le moment, on la contrôle, mais c'est très, très tendu. On est en pleine guerre actuellement. Donc, 48 heures après l'ouverture des portes de niveau 6 à peine. Pourquoi ce délai ? Car j'ai pu débloquer une nouvelle fois. Regardez, K.O. Caruac. Si on va dans, alors les K.O. Caruac, elles sont dans Guerre et Conquête. Les épreuves de K.O. Caruac et j'ai pu débloquer et finir facile, normal et difficile. Donc déjà, ça, c'est l'un des premiers, je dirais, secret tips utilisé pour ne pas dépenser trop d'argent et pouvoir avoir cette file. Donc, faire tous les K.O. Caruac, ça rapporte pas mal. Je vous ai déjà partagé le tableau. Les 3 premiers, si je dis pas de bêtises, doivent rapporter à peu près 30 millions de cristaux. Corrigez-moi en commentaire. Si de tête, je fais une erreur dans le tableau que je vous ai partagé il y a ça un peu plus d'une semaine. Donc, on est autour des 30 millions pour cette première phase facile, normale et difficile. Donc, ça permet déjà d'aller pas mal loin. Ensuite, au niveau des bundles, si on regarde les bundles, j'en ai acheté plusieurs et je vous les ai conseillés. Alors là, c'est l'Egypte. On va aller voir les bundles. Dans les bundles que je vous ai conseillés, je vous ai conseillé le lot de ressources. Non, l'offre spéciale. Non, le lot de valeur. Non, l'approvisionnement en cristaux de saison premium. Je l'ai acheté. Je vais vous montrer le détail de mes achats Apple sur l'Apple Store après. Donc, j'ai acheté ce lot d'approvisionnement en cristaux. J'ai acheté également quelques petits lots spéciaux. On va les retrouver ici. On va les retrouver ici. La guerre en montagne, j'en ai acheté quelques-uns. Pas énormément, mais quelques-uns également. À prendre en considération, donc, et la dernière chose que j'ai acheté, les dernières choses que j'ai acheté, lorsque vous allez monter votre mine de cristal et que vous allez monter votre petit centre de recherche de cristal, vous allez aussi avoir la possibilité d'acheter des packs, les packs premiers arrivés, premiers servis. On va le voir dans mes détails. Donc, ces packs-là, vous pouvez également, et je les ai acquis. Et pour finir, j'ai acheté la quête de cristal, un trésor avancé. Et je suis actuellement au niveau 35. Donc, je viens de la débloquer, cette septième file. Donc, je suis niveau 35 et j'ai acheté tout ce que je viens de vous dire. Alors, regardons le détail très précis de mes achats qui va permettre de se faire une idée exacte de combien j'ai mis. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on peut faire mieux que ce que j'ai fait en investissant moins. Pas beaucoup moins, je pense. Mais on est déjà pas mal. Si vous vous demandez à combien je suis après 29 jours de KVK de recherche, eh bien, je suis à plus 155,5%. Kevin, notre Kevin National, modérateur Vice Viper, est un tout petit peu plus que moi. Il doit être à 160%. Et lui, il joue l'opti à fond. Donc, je pense au mieux. Vous êtes à 165%, 10% de plus que moi. Mais pas beaucoup plus. Donc, ce n'est pas là que la différence se fait. C'est vraiment sur l'achat des packs et des bundles. Donc, regardons à la loupe mes achats. J'ai fait un premier train d'achat. Vous le voyez, j'ai acheté les packs à 4,99€, 9,99€. Alors là, ces packs-là, quand vous voyez 1000 gemmes, 2000 gemmes, c'est des packs que j'ai achetés au moment de la sortie du pack des montagnes, le premier niveau de pack des montagnes ou les packs du premier arrivé, premier servi. Et attention, petit combo et petite astuce que je vous dis à chaque fois. Quand j'ai acheté les packs des montagnes, je les ai achetés lorsqu'il y avait le cumul comme on a actuellement. Alors, quand je vous dis le cumul qu'on a actuellement, regardez, on vient d'avoir le pop de... Alors, j'y retourne 2, on va ici 2, pas de l'autre valeur de récompense de recharge. Je l'ai acheté pendant le récompense de recharge, mon guerrier des montagnes, mon bundle des montagnes pour optimiser justement et avoir des bonus en plus. Donc, on continue. J'ai également acheté, comme je vous ai dit, les packs, premier arrivé, premier servi. Alors, il ne met pas forcément le nom. Mais si vous faites le cumul, je vais vous le faire en fin de vidéo. En fin de vidéo, non, en fin de screen. Je vais vous montrer combien fait le cumul. J'ai acheté, il y a 5 screens au total d'achats. C'est tout le temps des petites sommes, il n'y a pas de grosses sommes. Le seul bundle cher que j'ai acheté, c'est celui des montagnes lorsqu'il s'est présenté une deuxième fois. Mais, vous allez le voir, je l'ai acheté d'une manière différente. Et les achats, comme vous pouvez le voir, c'est des achats via Apple. Donc, les tarifs, normalement, les moins chers. Alors, c'est moins cher sur certains autres stores concurrents. Mais, vous ne pouvez pas porter votre compte. C'est si vous l'avez créé depuis zéro sur ces stores-là. Sinon, vous avez accès qu'à l'Apple Store et l'Android Store où vos comptes sont portables. Alors, vos comptes de gouverneur, bien évidemment, et pas vos comptes bancaires. Alors, combien on arrive avec ce total-là ? On arrive avec tous les screens que je vous ai montrés à un premier total investi dans le jeu de 175 euros, très précisément. Donc, 175 euros, c'est quand même une petite somme. Donc, j'ai investi 175 euros sur le premier set que je viens de vous montrer là qui m'a permis d'avoir pas mal de cristal. Sur ces 175 euros, dans tout ce que je vous ai montré les achats, il y a environ 25 euros. J'aurais pu me passer puisque c'est des cumuls que j'ai utilisés pour déclencher justement des récompenses de recharge. Ensuite, à cela s'ajoutent des points que j'ai claqués sur l'Android Store. Sur l'Android Store, je suis Platinium. J'avais 8000 points en stock. 8000 points, c'est 80 euros de carte. Du coup, on additionne à ça les 80 euros de carte et on arrive à un total de 255 euros d'achat. Donc, c'est quand même un bon billet, 255 euros d'achat. Si j'enlève encore une fois, donc là, c'est linéairement. Si j'enlève les bundles qui ne donnaient pas de cristaux que j'ai achetés, je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'on peut faire mieux. Autour des 200 euros, on doit pouvoir arriver au bout de 29 jours de jeu si on fait vraiment les choses de manière optimisée avec cette septième file. Donc, la somme investie, c'est pour ça que je vous dis une somme de middle spender, 255 euros pour mon côté, pour l'instant, sur ce KVK. Je ne pense pas investir davantage. Pour moi, j'ai atteint mon objectif. Je n'irai pas racheter d'autres bundles. Donc, pour ce KVK, j'ai investi 255 euros. Enfin si, je vous dis une bêtise parce que je vais acheter des bundles pour justement aller chercher les récompenses de recharge, 15 euros par jour pour aller les chercher. mais ça se limitera à présent à ça. Je n'achèterai rien d'autre. Et oui, je vais sûrement prendre l'approvisionnement, pas l'approvisionnement au cristal, mais la guerre des montagnes qu'on a encore sur seulement la journée. Donc, je pourrais en acheter qu'un pour 15 euros. Je pourrais, mais j'ai déjà acheté d'autres bundles puisque ma récompense de recharge du jour est claquée. Du coup, je n'achèterai pas davantage de cristaux. Au final, ça s'impose à moi-même. Bref, est-ce que c'est ce qu'il y a de plus optimisé ? Alors moi, je voulais absolument faire cette vidéo puisque vous êtes beaucoup à savoir comment aller chercher, qui me demande combien ça coûte pour aller chercher la file de niveau 6, à quelle vitesse on peut l'avoir, formation étendue. Alors, formation étendue de niveau 1, c'est tout de même 2 millions de gemmes. Ce n'est pas que dalle. Et formation étendue de niveau 2, c'est 4,8 millions, enfin pas de gemmes, de cristaux. 4,8 millions de cristaux. Donc, ça coûte très, très cher d'aller chercher ces niveaux-là. Et sans KaoKaruak, sans le niveau 3, je n'aurais pas eu suffisamment aujourd'hui pour aller chercher cette formation étendue. Donc, l'optimisation KaoKaruak à fond, achetez à mort le, enfin achetez à mort, non, achetez le, bien évidemment, le bundle dont je vous ai parlé dès le début, l'approvisionnement en cristaux de saison premium. Si vous le pouvez, achetez également le trésor avancé de la quête de cristal. C'est les 3 tips les plus rentables. Donc là, si vous achetez juste ça, on se retrouve à une dépense, si je ne vous dis pas de bêtises, de 35 euros pour le KVK. Vous pourrez déjà vous mettre bien. Ensuite, est-ce qu'il faut faire comme je l'ai fait pour cette vidéo ? Foncer pour aller chercher la formation étendue niveau 2 ? Non, je vous le déconseille. Pourquoi ? Car si vous n'êtes pas une grosse baleine, un kraken, vous n'aurez pas 7 fils à sortir de manière efficace. Regardez, moi j'en ai sorti 7, mais je ne vais pas sortir ces 7 fils là en KVK. Si je les sors en open field, je vais me faire défoncer. Le côté positif, c'est que ça me permet de sortir. J'ai 3 bonnes fils à peu près. J'ai une bonne file avec mon ami Xenu, le roi du chocolat. J'ai une bonne file avec Alexandre, une avec Guan Yu et une avec Mina. Celle Mina, il est avec Chandra. Elle est pas mal. Après, si j'ai besoin d'une file en défense, j'ai bien évidemment ma Zenobia. Donc là, je pourrais sortir mes 5 fils. Et ça pourrait être pas mal. La 5, sachant que la 5e est bien évidemment une file de défense. Donc 4 fils en open field, 3 fils. Si je considère que les fils qui sont bien stuffés, que les troupes bien stuffées, je ne sortirai pas tout le monde. Bien évidemment, mon Mina, il est éclaté. Là, je lui ai tout enlevé. Il n'a rien. Je ne la sors pas, très peu. Donc les seuls stuffés, c'est mes Xian Yu, par exemple, qui lui est stuffé. Mon Guan Yu est stuffé. J'en ai 3 vraiment bien stuffés. Donc, j'en sortirai que 3. Les autres vont me servir à quoi ? Eh bien, elles vont me servir à farmer, à récolter. Pendant que j'ai des troupes au combat, j'ai suffisamment d'autres troupes. Pour soit défendre des flagues, par exemple, avec Max Zeno YSS. Soit pouvoir aller farmer, tout simplement. Ou envoyer une troupe. Vous le savez, on a régulièrement en KVK, si on prend par exemple les hôtels. On a par exemple la ruine ancienne. Celle-là, elle est dans 8h, 9h. Donc, ça me permet d'avoir des troupes en open field, d'attaquer, défendre, de fermer stats. Et d'aller faire les ruines anciennes. Pareil, ici, dans 5h30, il y a l'hôtel des ténèbres. Ça me permet d'y aller. Vous voyez, j'en lance un sur chaque. Et j'ai toujours mes 5 fils, comme s'il n'y avait rien. Donc, pourquoi je ne vous conseille pas, au-delà du fait du stuff et d'avoir 5 fils avec des bons commandants, d'aller chercher en priorité, si vous êtes un middle spender, un low spender, voire un free player, la 7e fil de formation étendue. Car il y a mieux à faire si vous voulez briller en open field et ne pas vous faire découper. Regardez, pour arriver, si je reprends depuis le départ, alors tout est à fond. Les lames trempées pour l'infanterie, par exemple, sont à fond. Les techniques de combat montées pour la cavalerie sont à fond. Après, j'ai les rapports barbares à fond. Rapport de K, R, Q aussi à fond. La lame trempée 2 pour augmenter, encore une fois, les dégâts de l'infanterie de 10% et de la cavalerie, également de 10%, sont également à fond. La marche éclair, également, traité 2 est à fond et augmente la capacité des troupes pour le rassemblement d'alliances, ordre de marche, il est à fond. Pillage est à fond, appel aux armes est à fond. Et là, on arrive à ce qui n'est plus à fond. Le rapport de K, R, Q, 2, il n'est plus à fond. Donc, j'ai un petit peu plus galéré pour tuer les barbares de Kao Karuak. Mais, c'est passé. J'avais 7 fils, donc, vous pensez bien, je leur ai bien pété la bouche. Mais, je vous conseille de monter ce rapport-là. Et surtout, c'est là que la différence se fait. Au lieu d'investir mes 4,8 millions dans ces 7e fils, j'aurais dû monter et investir davantage dans l'âme trempée et dans arc amélioré et dans technique de combat montée 3 pour la cavalerie. Pourquoi ? Car, regardez ce que ça m'aurait donné. On passe de, je suis niveau 7, par exemple, là. Le niveau 8 va me donner 2% en plus. Le niveau 9, 3% en plus. Et le niveau 10, 4% en plus. Donc, un total de plus 15% contre plus 6%. Donc, je multiplie quasiment par 3 les dégâts de mes troupes. L'attaque des unités de cavalerie, l'attaque des unités des archers et l'attaque des unités d'infanterie. La question qu'il faut se poser, c'est, est-ce qu'avoir plus de troupes sur le terrain, c'est mieux que d'avoir plus d'attaques ? Eh bien, dans la mesure où vous n'êtes pas capable de sortir 7 fils de grande qualité, il vaut mieux avoir 3 fils avec des boosts au maximum, des technos au maximum, plutôt que 7 fils qui ne sont pas au max. C'est pour ça, n'investissez pas en priorité. Si vous êtes un middle, un low spender ou un free player dans la 7e fil ou même la 6e, et montez ça, lame trempée, 3, arc amélioré, 3, technique de combat, 3. Évidemment, un projet qui est amélioré, 3, mais ça, c'est pour les balistes. Vous n'êtes pas obligés de le monter. Une fois que vous avez monté ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se ruer sur les fils supplémentaires. Il y a appel aux armes de, regardez, je ne l'ai pas monté. Ça augmente la capacité des troupes de mon commandant de niveau très significatif. Regardez, ça va jusqu'à plus 35 %. Alors là, il me reste 1 million de cristaux en stock. Donc évidemment, je vais foncer pour le faire et je vais m'en servir pour le faire. D'ailleurs, je vais pouvoir même faire les premiers niveaux avec vous. On va le faire tout de suite. Tac, je claque, je claque, je claque et voilà, c'est fini. Je prends, je récupère. On va aller le faire tout de suite. C'est ce que je vais monter. Je pourrais monter mes 2 millions le niveau 9 maintenant pour combien de dommages en plus. Donc, je pourrais pratiquement doubler. C'est pour ça, plus le coût est élevé, plus on a un rapport intéressant au gain. Là, je n'ai même pas besoin d'accélérer. Ouais, je pourrais le faire. Regardez, je vais le faire pour gagner du temps. Sur la vidéo, j'accélère. Je peux monter sur le premier niveau. Je pense que je vais pouvoir aller niveau 6 d'expérience. C'est ce qu'on va avoir. Non, je gâche 45 minutes. Allez, je gâche que 6 minutes. On y va. On continue. Vous voyez, c'est là le million. Je l'investis. Et je vais vous montrer au total combien j'ai investi. 12 minutes, c'est bon. 15 minutes, c'est bon aussi. Combien j'ai investi au total dans le nombre de cristaux ? Puisqu'on peut le voir, c'est un des éléments des chroniques du KVK. Hop là. Donc, on peut aller voir. Pas des chroniques, mais des objectifs à atteindre individuels. Vous voyez, je vous ai dit, je vais arriver niveau 6. Eh bien, non, je suis bloqué pour le moment au niveau 4. Et à présent, donc, je suis niveau 4. J'ai augmenté de 8% mes capacités de troupes. Il va falloir que j'attende un petit peu pour monter plus haut. Est-ce que je peux lancer quelque chose avec ce que j'ai ? Non, je n'ai rien à lancer. Même ces 480, il va falloir que j'attende de faire un petit stock. Je pourrais aller farmer des barbares. Ah oui. Et la question, est-ce que j'ai récupéré des cristaux par les barbares ? Très peu. J'ai farmé très peu de barbares. Regardons combien de cristaux il m'a fallu pour arriver à la file de niveau 7. On va le voir tout de suite. Ce n'est pas ici. C'est ici. C'est dans Succès Croisé. On a la stat qui est quelque part. Je vais vous le montrer. On l'a ici. Je suis à 85,500 millions. Si j'enlève ce que j'ai fait de superflu en plus là, je suis à 80 millions. Il faut 80 millions de cristaux pour atteindre cette septième file. Donc si comme moi, vous voulez prioriser et faire absolument la septième file, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas de mon point de vue le plus judicieux pour briller sur votre KVK, notamment en open field. Il va vous falloir 80 millions. Et si vous la voulez, avant les ouvertures des terres du roi, des portes de niveau 7, au bout de 29 jours comme moi, donc un mois de KVK, disons 30 jours. Donc vous pouvez l'avoir en 29 jours avec un investissement autour des 200 euros, sans compter bien évidemment le temps de jeu pour faire les bastions tous les jours, les chaos carriacs. Oui, j'ai fait des chaos carriacs. J'aurais pu économiser un petit peu puisqu'il m'en reste 15 en stock. Chaque chaos carriacs va me rapporter 60 000. Je vais récupérer un million, je vais en faire quelques-uns là et je vais lancer des recherches supplémentaires. Voilà toutes les optimisations et les dépenses que j'ai faites, très précisément parce que vous m'avez demandé, dans ce KVK. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colos salaud pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !